Bonjour, je suis Annie Lamère, conseillère régionale Europe Écologie des Verts et féministe. Alors, il y a deux ans, vous étiez l'une des toutes premières personnalités à témoigner publiquement contre les violences sexuelles et à accuser notamment Denis Beaupin de harcèlement sexuel. L'ancien député écologiste n'a pas été inquiété par la justice. Deux ans plus tard, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Annie Lamère ? Aujourd'hui, j'attends mon procès, parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes mises en examen pour diffamation. Nous sommes sept ou huit, peut-être plus. Voilà, donc l'état d'esprit, je trouve que c'est injuste de parler, c'est compliqué. Et quand on a parlé, je savais, moi, qu'il y avait prescription. De se retrouver mises en examen, je trouve ça complètement injuste. Donc, néanmoins, c'est assez sereine que j'attends le procès, puisque c'est un procès qui sera en public. Et donc, ça veut dire au moins 14 personnes qui viendront à nouveau raconter leur histoire. Et je pense qu'on sera pris au sérieux. Depuis que vous avez parlé, vous avez reçu de nouveaux soutiens de la part d'Anonyme, de votre entourage, de politiques ? Alors, dans nos entourages, au début, on a eu pas mal de soutien. Et avec le temps, je dirais qu'on en a moins. Je crois que les gens ont cette capacité à oublier et à se rappeler que la personne qui nous a harcelé ou qui nous a agressé a d'autres qualités. Et donc, parfois, on oublie et je trouve ça un petit peu dur. L'enquête sur Donny Bopin a été classée sans suite pour cause de prescription. Le projet de loi sur les violences sexuelles, qui a été voté cette nuit en première lecture, allonge le délai de prescription à 30 ans pour prendre en compte ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est une première victoire, selon vous ? Oui, oui, je pense que c'est bien. Et parler à l'amnésie traumatique, c'est bien. Puisque jusque-là, c'était un sujet qui était assez tabou, on n'en parlait pas. Certaines personnes refusaient, ça n'existait pas, c'était pas possible. Et au moins, le prendre en considération, c'est bien. Après, ça ne change pas le fait qu'il est compliqué d'aller témoigner, il est compliqué d'aller expliquer tout de suite. Après les affaires de pontoise et de mots, qui avaient vu des hommes majeurs ayant eu des relations sexuelles avec des enfants de 11 ans, sans être condamnés pour viol, on s'attendait à un texte majeur. Ce texte a fait l'objet d'un premier débat vif à l'Assemblée, on l'a vu cette semaine. Il est à la hauteur des espérances, selon vous ? Non, pour moi, il n'est pas à la hauteur des espérances. Puisque aller demander à des enfants, des enfants de moins de 15 ans, leur demander de témoigner, leur demander d'aller raconter un viol, leur demander de prouver que c'est un viol, mais non, ce n'est pas possible. Je trouve ça complètement aberrant. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il y a eu l'article 2 qui a fait l'objet d'un débat assez vif à l'Assemblée nationale. Il prévoit que la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime, ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet article ? Ce qui ne va pas, c'est que l'enfant va devoir expliquer, témoigner et prouver. Comment déjà, nous, des femmes, nous avons du mal à prouver et à témoigner et faire comprendre qu'il y a eu viol ? Donc là, on va demander à des enfants de le faire. C'est complètement aberrant. Je trouve que c'est stupide. Et je pense vraiment qu'on est en train d'essayer de faire que la justice, en n'allant pas aux assises, eh bien, on permet de faire qu'il y ait moins de procès aux assises et que ça aille soi-disant mieux. Et je trouve qu'on a complètement déplacé le problème. Le fait que le gouvernement, justement, crée un nouveau délit, l'atteinte sexuelle avec pénétration, ça veut dire qu'on ne veut pas mettre les mots là où il faudrait les mettre ? Le viol est un crime ? Ben oui, le viol est un crime. Le viol est un crime, d'autant plus chez des enfants. Donc, quand on voit ces gamines de 11 ans, enfin, allez dire à une enfant de 11 ans qu'elle était peut-être d'accord, qu'elle voulait avoir des relations sexuelles avec un homme, je trouve ça complètement fou. Enfin, moi, ça m'émeut. J'ai des enfants, je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là. Et j'espère, enfin, moi, j'ai bien peur que la raison de ce changement de loi et d'en arriver là, ce n'est pas une raison qui est une raison pour que les enfants aillent mieux, c'est pour que les enfants puissent témoigner, pour qu'il puisse y avoir un procès. C'est juste pour désengorger les tribunaux. Et c'est ça qui m'inquiète. Avec tout ce qu'on a connu de l'affaire MeToo, enfin, du hashtag balance ton porc jusqu'à l'affaire MeToo, vous dites tout ça pour ça ? On a couché une souris, comme le dit de la députée. Oui, c'est tout ça pour ça. Oui, oui, Clémentine a entièrement raison. C'est qu'on pensait, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui s'est dit, qu'il allait se passer vraiment quelque chose. Et de toute façon, pour moi, Marlène Schiappa est complètement décevante. C'est ce gouvernement aussi avec. Vous espériez de Marlène Schiappa, ou vous la considérez justement comme étant une défenseure du droit des femmes ? J'espérais bien sûr. On espère toujours, puisque c'est quelqu'un qui passe bien dans les médias, qui raconte bien les histoires. Néanmoins, au final, elle est secrétaire d'État, peu de moyens, et ce qu'elle fait, ce n'est pas à la hauteur. Justement, c'est aussi une question de moyens, les violences faites aux femmes. C'est là aussi où le bas blesse, il n'y a pas de budget nécessairement. Il n'y a pas non plus de ministère à adapter. Il faudrait justement un ministère. Il y a sûr qu'il faut un ministère. De plein exercice. On nous a dit que ça serait la cause, ça serait une cause défendue pendant le quinquennat, etc. Au final, on aurait une secrétaire d'État, avec peu de moyens, et on est en train de vider les caisses des associations, qui, les associations, font vraiment du travail. Et donc, au final, je crois que tout ça, c'est un petit peu... Enfin, les choses avancent. Ça, c'est sûr, au niveau... Dans l'esprit du public, au niveau des citoyens. Et ça me fait penser à Cannes, ça me fait penser à tout ça. C'est très bien-oublier. Oui. Et sur le terrain, justement, ceux et celles qui se battent par le biais des associations, elles ne sont pas soutenues. Elles ne sont pas soutenues. Le gouvernement a aussi évoqué des motifs d'inconstitutionnalité pour refuser les amendements des groupes et de droite et de gauche, exigeant une présomption de non-consentement avant 15 ans. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, là ? C'est du sectarisme. C'est qu'on ne veut pas accepter les amendements des groupes ? Ah ben non. Ben non, la preuve, c'est que, de toute façon, on veut réduire la possibilité de mettre des amendements, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'était un moyen d'être attention. Non, c'est pas bien. C'était pas bien et pas de débat. Et c'est vrai. De toute façon, on a vu la teneur des débats. Oui, et l'attitude de la ministre elle-même qui, dès qu'il y avait une opposition qui s'enstamait, elle répondait, elle criait à la... C'était de la victimisation. Vous m'en voulez à moi parce que je suis une femme. Et je trouvais ça... Et justement, d'aller sur ce registre-là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je trouve que c'est un très mauvais registre. C'est justement non. Elle est secrétaire d'État. Ça fonctionne, secrétaire d'État. Donc, elle doit être dans le débat. Et tout de suite, ramener ça à elle en tant qu'individu, je trouve que c'est une fragilité. La preuve qu'elle est fragile. Et c'est la preuve qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout de suite ? Il va y avoir le débat au Sénat, puis un nouveau débat à l'Assemblée en seconde lecture. Vous allez... Les associations vont continuer de se mobiliser. Bien sûr. Se faire entendre. On va continuer à se mobiliser, se faire entendre. Et je pense qu'on est vraiment nombreuses et nombreux à vouloir que cet article 2 disparaisse. Et on va continuer. On va continuer. C'est important. Et ce qui est aussi important, je pense, c'est vraiment qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas parler, qui ne... Parce que nous, politiques, on a réussi à parler. Les actrices ont réussi à parler. Mais les caissières, les femmes qui font les ménages dans les trains, etc., celles qui font les ménages dans les hôtels de luxe, etc. Je pense qu'on aura gagné quand ces femmes-là, on les verra aussi. Et quand ces femmes-là, ces femmes-là seront devant les caméras et seront là en train de dire voilà ce que nous, on vit au quotidien. Et je pense qu'en vit dans les caisses des associations, on n'a plus les moyens d'aider ces femmes-là. Hier, Pablo Pio-Louis, recevait Isabelle Avran au sujet du conflit israélo-palestinal. Elle vous a posé une question. Elle vous demande ce qu'il en est justement aujourd'hui des droits des femmes dans l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations et les violences sexistes. On progresse là aussi ou est-ce qu'on enjolive ? Je crois qu'on enjolive, oui. C'est le bon terme, on enjolive. C'est encore... Je crois qu'on est dans la com. On n'est pas dans le concret. Je crois que c'était avec Repsamen qui fait... L'ancien ministre du Travail. Oui, l'ancien ministre du Travail qui fait qu'il n'y a plus ces rapports sur égalité homme-femme au travail. Alors oui, c'était peut-être pas la panacée, mais ça permettait d'avoir quelque chose, d'avoir un support et de voir ce qui se passait réellement. Ça, ce n'est plus obligatoire. Et donc, oui, on continue. On continue à faire du cosmétique. On est dans une société de la com. Et on le voit. Parce que dans le concret, je n'ai pas l'impression que beaucoup de choses changent. J'ai une dernière question, Annie Lamère. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Là aussi, vous vous direz qu'il y a du boulot, évidemment. Oh oui, bien sûr qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Et je pense que c'est aussi comme les droits des femmes. Ça passe aussi par l'école. Ça passe aussi par l'éducation. Donc, quand on sait que les jeunes homosexuels se suicident beaucoup plus que les autres, c'est qu'il y a un gros problème. Et tant que, via l'école, tant qu'on ne permettrait pas aux enfants, aux individus, d'être ce qu'ils sont comme ils sont, et on n'y arrivera pas. Et donc, ça, ça vaut pour les homosexuels. Ça vaut pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour les bi, les trans, les homos, etc. Et puis, pour Moussa. Moussa, qu'on veut renvoyer dans un pays où on est homosexuels. Oui, jeunes guinéens. Merci beaucoup, Annie Lamère. Demain, Pablo Piovivien recevra l'écrivain et sociologue Edouard Louis. Il vient de publier un très beau roman, terriblement d'actualité d'ailleurs, qui a tué mon père aux éditions du Seuil. Vous avez une question pour lui ? Oui, oui, oui. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ça me ramène un petit peu à mon histoire, parce que je sors du même milieu. Et j'ai envie de lui demander, l'écologie politique, c'est quoi pour lui, l'écologie ? Eh bien, on lui transmettra la question. Merci. Merci.